Les premières résolutions disent qu'il faut reconnaître que les événements du 26 juillet sont un coup d'état. Donc si on s'en tenait à cela, normalement les anciens dignitaires Souké et Sirikila ne seraient pas dans la salle. Mais qu'est-ce que la CEDEAO a fait ? La CEDEAO est passée outre et je pense qu'il faut faire extrêmement attention au rôle sous-loi que joue le président Issouf. Parce que ces gens-là, moi je sais la relation qui est entre au Mugoye. S'il avait fait injonction à Oumoudou de ne pas aller à Buja, Oumoudou ne serait pas parti. Donc il faut fuyer pour voir quel est ce rôle sournois que Issouf est en train de jouer dans ce dossier-là. Moi je me dis que le rôle d'Issouf n'est pas très clair. Il a une même mise sur Oumoudou, il a une même mise sur Massaoudou. Si son parti sait que c'est avec son accord tacite, il fait semblant d'être contre une intervention militaire, il fait semblant de soutenir plus ou moins le sein. Mais en réalité, il est dans un faux calcul, il est dans un faux jeu. Je pense que Tchany doit se méfier. Et énormément de ce monsieur-là, ce monsieur est capable de tous les couvrir. Ce qui s'est passé à Buja, moi je ne trouve pas que ce soit une manière de nous ridiculer. Au contraire, ça renforce notre détermination à soutenir les militaires pour que nous allions en tout cas vers un régime, vers une transition qui ne sera pas courte. Si c'était une transition courte, c'était une des conditions que la CEDEAO a posées. Oui, mais la CEDEAO parle de transition courte parce que les gens pensent que c'est de cette manière-là qu'ils vont revenir rapidement au pouvoir. Et regardez, on ajoute même qu'il faudrait que... on autorise le retour de ces fugitifs-là. Comment ils peuvent revenir ? S'ils reviennent, c'est pour répondre à la justice. Et puis, vous voyez, il faut bien lire les conclusions. Qu'est-ce que la CEDEAO veut insulner ? Que s'il y a négociation, il y aura des négociations où tout le monde sera là. Non, l'ancien régime ne sera pas là. Je suis désolé. Il n'y aura pas de négociations inclusives avec Issoufou, avec Bazoum, avec les Massoud et autres là. Ça, ils seront hors-jeu. Le CNSP, en les associant aux négociations, c'est qu'il risque lui-même de perdre le pouvoir parce que la rue va le chasser. Moi, je me dis qu'il faudrait que ce soit entre la CEDEAO et le CNSP. Il n'y aura pas d'autres partenaires, il n'y aura pas d'autres parties prenantes en dehors de cela. C'est avec la CEDEAO que nous avons un problème. Nous n'avons pas de problème avec les Massoud et autres là. Ils ont fui le pays parce qu'ils ont des dossiers au niveau de la justice. S'ils veulent revenir au pays, ils n'ont qu'à aller répondre devant la justice de ceux qu'on leur reproche. Moi, de mon point de vue, c'est comme ça qu'il faut lire un peu les choses.